Deuxième dimanche ordinaire, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi en ce moment. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit, « Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Souvent, cette question nous est posée. Mais quelle est ma vocation ? Ma vocation. Tout le monde se demande quelle est sa vocation. Vocation, vocarré, appelé. Mais oui, à quoi suis-je appelé ? Quel est le sens de ma vie ? Eh bien, le pape François nous donne une solution. Nous avons tous la même vocation, en réalité. Mais oui, il n'arrête pas de parler de la vocation de tous les baptisés, c'est-à-dire de tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes baptisés, tout au moins. C'est-à-dire d'être disciples missionnaires. Disciples missionnaires, voilà. Eh bien, c'est exactement ce que nous venons d'entendre dans cet évangile. Et je crois que l'évangile nous montre vraiment la manière de devenir disciples missionnaires. Non pas seulement disciples, mais disciples missionnaires. Donc, tout d'abord, dans nos existences, il y a quelqu'un qui nous désigne le Seigneur. Comme Jean-Baptiste ici, voici l'agneau de Dieu. Mais dans votre vie aussi, il y a toujours quelqu'un qui va vous montrer Jésus. C'est peut-être votre maman, quand vous êtes petit, qui va vous parler de Jésus. Un frère, un ami, un prêtre, une dame catéchiste, une rencontre, peut-être même une lecture. Et là, quelqu'un va vous désigner celui-ci, c'est l'agneau de Dieu. Et ce qu'il nous révèle peut changer vraiment notre vie. Alors, il s'agit peut-être aussi d'un autre appel qui n'est pas extérieur, un appel intérieur comme le jeune Samuel qui entend qu'il est appelé et qui va voir le prêtre Élie en lui demandant « Tu m'as appelé ? » Non, je ne t'ai pas appelé. Et puis, le prêtre Élie comprend qu'il s'agit d'un appel intérieur du Seigneur. Chacun d'entre nous reçoit toujours quelque chose comme cela. On désigne le Seigneur. Après, la deuxième étape du disciple, c'est de suivre Jésus. C'est bien ce que font ces deux-là. André est probablement Jean, celui qui écrit l'Évangile. Bien, comment on suit Jésus ? Comment on suit Jésus aujourd'hui ? Eh bien, peut-être en lisant les Évangiles, en se renseignant sur ce Jésus, en lisant des livres sur sa vie, des livres sérieux évidemment, d'avoir envie de le connaître surtout. C'est bien ceux-là, ce qu'ils font. Ils ont envie de le connaître, ils le suivent. Ils vont voir où il habite. Ils ont besoin de le connaître. Et vous, est-ce que vous avez envie de connaître Jésus ? Il est indispensable de se mettre en route et de ne pas rester figé sur sa réserve ou sur ses interrogations. Sinon, vous n'avancerez pas. Vous ne serez jamais disciple, encore moins missionnaire. Et ensuite, il y a la rencontre. Elle est obligatoire, la rencontre. Mais la rencontre, ce n'est pas nous qui avons l'initiative. Quelqu'un nous désigne, nous suivons. Ça, c'est notre initiative. Jésus se retourne. Il les regarde. Et voilà, c'est lui qui a l'initiative de la rencontre. Des fois, on voudrait que ça aille plus vite, que ce soit à tel moment, à tel moment. Non. C'est Dieu qui nous connaît parfaitement et qui connaît l'heure de la rencontre, c'est-à-dire l'heure où nous sommes disposés à le rencontrer en vérité. Que cherchez-vous ? Ah oui, tiens. Que cherchez-vous ? C'est la question que nous pose Jésus. Oh, il y a beaucoup de réponses, je vous les laisse. Ce sont vos réponses. Mais le Seigneur vous regarde et vous dit, mais que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Voilà, cette rencontre prend des formes différentes. Peut-être, je vois bien, dans les lettres des catéchumènes que je recevais, dans des personnes qui se sont converties, que j'ai pu rencontrer, le Seigneur vient nous rencontrer là où on ne l'attendait pas du tout. Ici, c'est quelqu'un qui l'a rencontré alors qu'il était en prison. Ailleurs, ce sera au détour d'une rencontre ou simplement dans une église, dans le calme d'une église où il était entré un peu par hasard. La rencontre, c'est le Seigneur qui décide. Ensuite, eh bien, c'est l'étape suivante. Il ne s'agit pas de marcher derrière Jésus, comme l'ont fait André, mais de marcher avec Jésus. Nous ne sommes plus à distance. Nous mettons nos pas dans ses pas. Et ensuite, il suffira de demeurer avec Jésus. Cela reste toute une soirée avec lui, et sans doute assez tardivement. Et c'est au cours de cette soirée où ils ont demeuré avec Jésus qu'ils ont été bouleversés et qu'André va aller chercher son frère Pierre. Il est tellement bouleversé qu'il lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Voilà. C'est important de comprendre, justement, qu'il faut demeurer. Nous ne sommes pas à fureter, comme on le fait souvent avec les sentiments, c'est le papillon qui butine. Le papillon butine, mais le disciple demeure. Voilà. Dans la phrase zéologie moderne, on l'appelle le « somewhere », le genre de quelque part. Non, ce n'est plus la question. C'est « anywhere », ceux qui sont nulle part. La question, c'est « ceux-là se croient libres, mais ils s'enfoncent surtout dans l'inconsistance. » Non, il faut demeurer avec le Christ. Ce n'est pas seulement une question de persévérance. C'est une question d'amitié, d'intimité. Jésus a dit « Je vous appelle mes amis ». C'est étonnant. Vous connaissez, vous, une religion dans laquelle Dieu vient vers vous et vous dit « Je vous appelle mes amis ». Moi, je n'en connais pas d'autre que celle-là, que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et je pense que une fois qu'on a demeuré avec Jésus, il est impossible de ne pas devenir missionnaire. André va voir son frère. « Viens, nous avons trouvé le Messie ». Tout de suite, il est missionnaire après avoir demeuré avec Jésus. Et nous ? Et nous, est-ce que vraiment, nous sommes poursuivis par ce que saint Paul disait ? « Mais alors, à moi, si je n'annonce pas l'Évangile ? » Mais oui ! Comment est-il possible d'avoir rencontré vraiment le Christ et de ne pas l'annoncer ? Je crois que c'est impossible. Ou alors, c'est que nous n'avons pas rencontré le Christ. Voilà. Eh bien, comment on devient missionnaire ? André va chercher son frère. Il commence par sa famille. Eh bien, nous pouvons faire autant. Il ne monte pas sur un tabouret pour haranguer la foule, vous voyez. Eh bien, ce n'est pas facile d'être missionnaire auprès de sa famille. Vous le savez peut-être, ça. Mais là est la question, c'est que nous avons envie de partager ce trésor avec ceux que nous aimons. Là où est ton trésor, dit le Seigneur, là aussi sera ton cœur. Et si j'aime les gens, et si j'apprends à aimer les gens comme le Seigneur me le demande, je suis forcément poussé à annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Devenons, chers frères et sœurs, des disciples missionnaires. Pourquoi ? Eh bien, comme le Pape le dit, pour vivre la joie de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada